Agnès Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc députée européen, maire de Morlaix et aussi chef de file de l'UMP dans le département. Alors, si on aborde ces primaires, les militants doivent choisir entre Jean-François Copé et François Fillon. Vous vous êtes positionnée, vous avez choisi Jean-François Copé. Pourquoi ? J'ai choisi Jean-François Copé pour une raison que j'ai exprimée, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un chef de parti. Et il ne faut pas se tromper d'élection. Mais François Fillon ne peut pas incarner l'eurole ? Non, non. Ce que je veux dire, c'est que pour être chef de parti, non, pour répondre très clairement à votre question de fond, qui est quelle est la différence finalement idéologique entre Fillon et Copé, je crois qu'il y en a très peu. En réalité, c'est dans une même famille et le lendemain de l'élection, nous serons tous derrière celui qui aura été élu. En revanche, pour être chef de parti, il faut des qualités particulières. Il faut avoir le sens du contact, il faut aimer le travail en équipe, il faut avoir envie du renouvellement, à la fois du renouvellement dans les méthodes, mais aussi du renouvellement dans les générations. Et pour connaître Jean-François Copé, tout en admirant beaucoup François Fillon, mais pour connaître Jean-François Copé, je sais qu'il a ses qualités. Jean-François Copé est plus charismatique que François Fillon ? Ce n'est pas une question de charisme, parce que je crois que Fillon a justement du charisme, notamment quand il tient des discours, simplement, organisationnellement, méthodologiquement, je pense que Copé est meilleur. Est-ce qu'il faudra du charisme aussi pour les prochaines élections dans le Finistère ? Bien sûr, il en faudra. Quelle est votre stratégie et la stratégie de l'UMP pour les prochains scrutins, et notamment les municipales de 2014 ? Je crois qu'il y a deux axes qui sont importants à développer, c'est la formation et l'animation. La formation et l'animation concernent tous les hommes et toutes les femmes, toutes les bonnes volontés, tous les jeunes en particulier, qui seront les maires de demain, qui seront les adjoints de demain, qui seront les conseillers municipaux de demain. Et pour cela, il faut leur donner envie de venir dans notre fédération, il faut leur donner envie de venir dans nos circonscriptions, et il faut parler avec eux, échanger avec eux, c'est-à-dire s'ouvrir, être capable de se remettre en cause, et puis tout simplement leur dire que nous partageons des valeurs, que ces valeurs peuvent les mener à un travail de militant, et c'est dans ce vivier des militants que nous trouverons les élus de demain. – Alors le contexte est quand même assez difficile pour vous, après la vague rose, vous avez même utilisé l'expression, vous pensez que vous allez pouvoir recruter de nouveaux militants, de nouveaux cadres aussi pour pouvoir… – Oui, paradoxalement, il y a eu une espèce d'électrochoc après la présidentielle et après les législatives, c'est-à-dire que les gens qui partagent nos valeurs, mais qui ne s'étaient pas exprimés, parce que c'est une forme de pudeur dans le Finistère, qui est un peu spécifique du Finistère, je crois. – On ne s'engage pas en fait, selon vous ? – Voilà, on ne s'engage pas publiquement. – On sympathise, mais on ne s'engage pas. – Voilà, on sympathise, mais on n'adhère pas. – Dans cette condition, c'est compliqué quand même de mener un combat politique. – Je vous donne un exemple, moi j'ai créé une association qui s'appelle les Amis d'Agnès Lebrun, comme beaucoup d'autres parlementaires. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui y adhèrent. Et simplement, après la présidentielle, après les législatives, il y a les bonnes volontés qui se sont dit, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses en l'état. et ça a permis de nouer des contacts, ça a permis de se faire connaître, de partager ensemble et puis d'échanger. Et je crois que ça, c'est très positif. – Sur Morlaix, vous avez annoncé votre candidature pour 2014. Le dernier score, votre dernier score aux législatives est très bas, 32%. C'était un peu une claque. Mais vous repartez au combat. Qu'est-ce qui vous motive et quelle chance vous pensez avoir ? – Si vous comparez les deux, je pense que c'est une erreur de méthode. C'est-à-dire que là, la législative, c'est un scrutin très particulier. Et les municipales, c'est un autre scrutin. – Donc les résultats peuvent être opposés ? – Ah oui, vous regardez dans l'histoire des résultats, on voit bien qu'on peut avoir un excellent résultat aux législatives et ne pas en avoir aux municipales, et inversement. Je crois qu'il y avait un triple effet, je l'ai dit, pour les législatives, à la fois de vague rose, d'antisarcosisme, je me présentais contre un ministre, sur tout le territoire national, c'est pas Morlaix qui a fait ce score, c'est tout le territoire national qui a fait un score de cette nature, des gens qui étaient ministres, qui étaient très anciens dans la fonction d'élus, ont été balayés. Voilà. Les municipales de 2014, c'est un projet, c'est un bilan. J'ai un bilan, j'ai un projet, les urnes parleront, mais dans tous les cas de figure, je ne me sens pas impopulaire dans ma ville si c'est la question, pas du tout même. – D'accord, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. 2014, c'est encore loin. Vous soutenez la Britannique Férise et aussi Doux, qui est en difficulté. Juste Doux, vous faites partie d'une commission agricole au sein du Parlement européen. Est-ce qu'on a laissé tomber la filière avicole en France ? – Laisser tomber, c'est certainement un peu brutal et puis je serai un jugement radical. En revanche, ce que je dis, c'est que je crois que c'est une erreur de jugement que de considérer que l'affaire Doux est la conséquence d'une gestion archaïque, j'ai entendu toutes sortes de termes. On peut toujours discuter les gestions, mais en revanche, si on ne traite les choses que sous cet angle-là, on commet une grosse erreur, c'est qu'on ne réfléchit pas de façon globale à la filière avicole. Je pense que la filière avicole mérite, exige, qu'on y pense globalement et qu'on fasse des propositions globales. Et c'est en ce sens que j'ai interpellé le ministre d'ailleurs. – Agnès Lebrun, merci beaucoup d'être venue. On vous reverra de toute façon très prochainement. Merci à vous.